Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le photovoltaïque en Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec Texol, Bertrand Cordenier de l'ADEM Bourgogne-Franche-Comté. Je vais faire une introduction très rapide pour présenter un peu ce webinaire et après je laisserai la main pleinement à Texol. On a voulu un webinaire assez vivant, pas trop long, on va se donner jusqu'à 11h30 max. Il y a énormément de questions, on verra pour déborder un petit peu, mais le but c'est de faire assez concis avec une première partie un peu thématique, technique sur l'autoconsommation avec une présentation de Texol pour avoir les bases de l'autoconsommation photovoltaïque et laisser la place aussi à vos questions. On en a récupéré quelques-unes déjà en amont. Donc voilà, le but c'est vraiment de répondre aux questions un peu plus spécifiques que vous vous posez sur l'autoconsommation. Et on aura une deuxième partie qui sera plus une présentation de différents outils et documents qu'on vous mettra à disposition juste après le webinaire. Donc des petits outils techniques, vous verrez, il y a un doc technique qui reprend grandement la présentation qui avait été faite lors du premier webinaire photovoltaïque où on ne vous a jamais envoyé le support de présentation, tout simplement parce qu'on s'est dit que ça valait peut-être le coup, plutôt qu'envoyer un support de présentation un peu brut, on allait pouvoir le travailler, faire un document un peu plus sympa. Donc voilà, on pourra vous l'envoyer, on vous l'enverra. On aura deux outils sur le cahier des charges pour les études de faisabilité et un guide de consultation des entreprises. Donc là, Texol vous présentera tout ça. Et enfin, un petit tableur que Texol a mis en place pour faire des simulations rapides de projets photovoltaïques à la photoconsommation et vente totale. Donc voilà, on vous fera une petite démonstration en direct si tout va bien. À nos têtes pour cet outil, on est vraiment sur un outil assez basique dans le sens où le but, c'est vraiment en remplissant quelques données, on sort les grandes lignes d'un projet. Donc, ce n'est pas un tableur qui va vous permettre de faire des études de projets précises et autres. C'est vraiment en quelques clics, quand vous êtes au téléphone avec un porteur de projet, pouvoir assez rapidement lui dire dans les grandes lignes ce que sera son projet, ce que pourrait être son projet. Donc voilà, il faut bien prendre ce tableur-là comme cela. Certains d'entre vous ont certainement des tableurs ou des petits outils Excel encore plus améliorés ou meilleurs. Donc le but, ce n'est pas de les remplacer, c'est vraiment de donner un premier outil à tout le monde. Juste sur ces documents, aussi vous précisez que toutes les données qu'il y a dedans, on a eu quelques retours suite au premier webinaire sur les chiffres, que ce soit la production, les coûts d'investissement et autres. Voilà, tout est discutable, on va dire. Donc, il faut bien le prendre comme ça, sur des ordres de grandeur. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'avoir des échanges avec vous. C'est-à-dire, si vous avez des projets avec des devis un peu précis, si vous avez vraiment des exemples à nous montrer, n'hésitez pas à nous faire remonter ces coûts-là pour qu'on puisse un peu centraliser tout ça, pour avoir des données à la fois un peu plus régionales, peut-être un peu plus précises en fonction des secteurs d'activité. Donc, voilà, pour essayer d'enrichir vraiment les données, évidemment, on refera après une synthèse de tout ça qu'on redistribuera à tout le monde. Si les données sont confidentielles, évidemment, vous pouvez cacher à la fois le porteur de projet ou les entreprises. Le but, ce n'est pas qu'on récupère tout sans en avertir les principaux concernés. Mais voilà, en tout cas, ça serait assez riche pour nous d'avoir ces remontées d'infos s'il faut préciser les différentes données. Voilà, six dernières choses sur les documents, c'est bien des versions provisoires qu'on a voulu faire, c'est-à-dire qu'on va se laisser quelques mois et sur le début d'année, on essaiera de faire des versions finalisées suite à vos retours. Donc, c'est pareil sur ces documents, n'hésitez pas à les lire, à nous faire remonter tout ce qui vous paraît soit pas très clair, soit ce qui pourrait être précisé. On essaiera de faire une version un peu plus finalisée sur le début de l'année, à diffuser largement. Voilà, pour les premiers propos, je laisse la parole à Texol. Alors, juste Daniel ou Nicolas, si c'est possible d'enregistrer le webinaire. J'ai pas mal de demandes dans ce sens. Il est enregistré, oui. Eh bien, impeccable. Comme ça, on pourra faire suivre le lien. On vous fera suivre un lien aussi pour récupérer tous les documents dont on va parler, la présentation. Et donc, je laisse la parole à Texol pour entrer dans le vif du sujet. Très bien. Bon, bonjour à tous. Je vois qu'on est une trentaine et j'admets encore une personne de plus. Donc, je suis Daniel Munier. Alors, il y aura aussi mon collègue Nicolas Pérez. Donc, on est en charge tous les deux de cette mission. Je suis responsable de l'innovation et à Texol depuis plus de 20 ans. Et j'ai aussi en charge la responsabilité de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes et pour laquelle aussi on agit aussi dans votre belle région. Je pense que certains nous ont déjà entendus au mois de juillet pour la première partie. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée étant, effectivement, pour souligner ce qu'a dit Bertrand, c'est absolument qu'il y ait une interactivité question-réponse également. Et pour cela, en fait, l'outil Zoom devrait quand même nous aider. Donc, vous voyez, on peut activer les commentaires avec la fonction converser. Et à ce moment-là, poser des questions en commençant notamment par le numéro de la diapo ou en directement faisant allusion à une question. Et comme on est deux personnes avec Nicolas Pérez, mon collègue, qui prendra la parole par la suite, on pourra bien sûr surveiller les commentaires et les questions des uns et des autres. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire pratique aux pratiques. Et de la même façon, les choses qu'on va mettre en avant en termes de coûts, de données techniques, elles ne sont pas figées dans le barbre, bien entendu. Et que c'est toujours en interagissant qu'on peut affiner et vraiment pouvoir résoudre des questions ou y répondre. Voilà. Alors, déjà, un tout petit rappel très rapide de notre mission, c'est le soutien aux animateurs des réseaux CEP, ENR, Chambre d'agriculture et réseau acteur économique. Et surtout, avec l'objectif de réaliser des outils. Donc, ça a déjà été un petit peu décrit par Bertrand. Ces outils, bien sûr, dépendent de vous aussi, puisque finalement, le retour sera très constructif. Et puis, de faire un accompagnement. Et donc, c'est aujourd'hui, typiquement, ce que l'on fait. Le point d'entrée étant, vous voyez le mail de mon collègue, nicolas.peres.texol.fr. J'ai constaté que certains d'entre vous avaient déjà plusieurs fois usé ce mail. Et vraiment, on vous y invite. Voilà. Sans plus attendre, l'autoconsommation, quelques rappels de base. Alors, ici, vous avez le schéma de raccordement le plus classique de l'autoconsommation, ce qu'on appelle avec vente de surplus. L'idée étant que vous avez votre installation électrique qui est raccordée à l'intérieur de votre réseau électrique, en amont du compteur. Et cette électricité est soit autoconsommée, directement dans la maison, soit injectée dans le réseau. Et on parle à ce moment-là de surplus. La vente de surplus, on est de l'ordre de 100 euros du mégawatt-heure sur des puissances en dessous de 36 kilowatts et de l'ordre de 60 euros du mégawatt-heure au-delà de 36 kilowatts. Par contre, ce qui montre vraiment l'intérêt de ce raccordement et de cette autoconsommation, qui est vraiment la base, c'est que l'électricité économisée du point de vue du réseau est supérieure et donc incite à essayer d'optimiser la partie autoconsommation. Et donc, les objectifs, c'est de produire une partie significative de la consommation du site. En général, quand on parle de site au-delà de l'individuel ou de cas particulier, on est sur à peu près 20 à 30 %. L'idée étant qu'on ait également une limitation du surplus de production, 25 % maximum, c'est-à-dire d'avoir, et je reviendrai après sur les définitions, un taux d'autoconsommation au moins de l'ordre de 75 %. Alors, pour cela, l'essentiel, et là, certains d'entre vous le connaissent très, très bien, il faut absolument passer par une bonne analyse des consommations et des usages. Du ou des bâtiments, on parlera plus tard d'autoconsommation collective, mais dans tous les cas, le périmètre des consommateurs doit vraiment être gardé de manière fine. Ce qui vraiment s'oppose à l'approche traditionnelle qu'il y avait jusqu'à il y a peu, qui était la vente totale dans laquelle on avait une décorrélation totale entre consommation d'une part et production de l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a des bons consommateurs ou des mauvais consommateurs pour l'autoconso ? C'est tout simplement la confrontation entre profil de charge et profil de production. Vous avez ici deux exemples en tertiaire. En bleu, du tertiaire avec charge du soir. Donc, typiquement, l'hôtellerie, par exemple. Et en rouge, tertiaire bureau commerce, pour lequel la consommation est vraiment concentrée pendant la période d'hier. Et la clé étant, en fait, quand on confronte les deux, donc avec un pas de temps horaire minimum, mais même éventuellement en descendant plus bas, c'est de voir un petit peu, quand on rajoute la courbe jaune de la production photovoltaïque, qu'est-ce que ça donne ? On voit ici que, bien sûr, les bureaux et les commerces seront plus favorables à cette adéquation entre besoins et production. On ne demeure pas qu'il peut y avoir des possibilités de décaler un petit peu ou déplacer ou d'agir sur le profil de production en pilotant. Et de la même manière, sur la partie production photovoltaïque, on peut la restituer en stockant. Mais à chaque fois, il faut vraiment avoir en tête que le moins cher, ce sera toujours l'adéquation immédiate entre les deux. Quelques petites définitions. Le taux d'autoproduction, ce qu'on appelle le TAP, c'est le ratio entre l'électricité autoconsommée sur site sur les besoins électriques totaux. Donc, en fait, quelque part, le taux d'autoproduction, c'est un peu le niveau d'autarcie ou la fraction solaire qui est capable d'adresser le système sur le bâtiment considéré. Et le deuxième terme, en fait, ils sont toujours indissociables, c'est le taux d'autoconsommation. C'est la quantité d'électricité autoconsommée sur site par rapport à la production photovoltaïque totale. Et ça, en fait, c'est un autre indicateur qui est très important. Et en fait, l'un et l'autre sont à optimiser, mais si on augmente l'un, forcément, on diminuera l'autre. Donc, c'est vraiment un point important. Alors, je vois qu'il n'y a plus de son. Est-ce que plus de son de M. Rolt à tout le monde ? Est-ce que vous m'entendez quand même, malgré tout ? Ou il y a un souci ? Ah, d'accord. D'accord, très bien. Voilà, on essaye d'être réactif aussi par rapport aux différents… Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Donc, vous voyez l'illustration ici pour une consommation électrique de 4000 kWh. Si vous avez 2000 kWh qui est autoconsommée, ça vous fait un taux d'autoproduction de 50 %. Alors que vous voyez par rapport à la production photovoltaïque, ici sur 2000 kWh autoconsommée par rapport à 1000 excédentaires, vous avez du coup un taux d'autoconsommation ici qui est illustré par une valeur de 66 %. Voilà, donc un exemple, pour être très, très concret, ce qui marche beaucoup en ce moment, sans doute vous avez pas mal de projets qui tournent autour, c'est de l'autoconsommation à partir d'ombrières de parking. C'était une des premières qu'on avait faites en 2017 en autoconsommation totale, je crois, sur le centre technique municipal de Perpignan. Donc, où se trouve notre siège ? 174 kWh avec un taux d'autoproduction en été de 34 % et sur l'année de 28 %. Sachant que le taux d'autoconsommation sur cette opération est proche ou était de l'ordre de 100 % puisqu'on était vraiment dans une logique d'autoconsommation totale. Alors, vous voyez qu'on est sur un coût de structure sur ce projet qui est de l'ordre, alors c'était en 2017, toujours pareil, je mets des bémols, les choses ont évolué depuis, qui est de l'ordre de 67 centimes du watt pour les structures et de 1 euro pour le générateur. Ce qui nous a fait pour ce projet vraiment une très, très belle opération, surtout qu'à l'époque, on a vraiment mis beaucoup de moyens avec la Béry-Perpignan pour la monitorer et pour constater qu'effectivement, le surplus était quasi négligeable. Voilà, donc c'est un exemple typique de ce qui pourra être fait, envisagé et étudié. Alors, un autre sujet qu'on devait rappeler, et ça avec l'ADEME et la région, on s'était dit que c'était vraiment utile, c'est de parler d'autoconsommation collective. Alors, qu'est-ce que l'autoconsommation collective ? On en a deux types. Il y a ce qu'on appelle l'autoconsommation collective proche, au sein d'un bâtiment, sur un immeuble. Et là, vous voyez le schéma, c'est tout simplement que vous avez un générateur photovoltaïque qui est raccordé sur la colonne montante de cet immeuble avant l'injection dans le réseau de l'immeuble et qui permet, au sein de l'immeuble, de faire une répartition de la consommation entre les différents locataires du bâtiment. Donc, ça, c'est une première version, ce qu'on appelle l'autoconsommation collective proche, qui est à distinguer du deuxième type, qui est l'autoconsommation collective étendue. Alors, cette autoconsommation collective étendue, elle permet de pouvoir produire sur un ou plusieurs bâtiments et ou surtout, le plus important, de consommer sur un ou plusieurs bâtiments. L'essentiel étant, vous le voyez ici, de manière un petit peu schématique, que vous ayez une distance maximale du point le plus éloigné entre le point de raccordement du producteur, d'un producteur et du consommateur, qui doit être inférieur ou égal à 2 km. Alors, bien sûr, il va y avoir des réactions en disant, oui, mais on a la perspective des 20 km. Bien entendu, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. On aura la possibilité, sous régime dérogatoire, d'aller jusqu'à 20 km dans des zones petites rurales. Voilà. Alors, bien sûr, là, vous pouvez vous raccorder en amont de plusieurs postes achetés à BT, mais il faut toujours être sur le réseau basse tension. Voilà. Donc, c'est les principales grandes règles de l'autoconsommation collective. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui commencent à ressortir au niveau du chat. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que Nicolas, pendant que je parle, répond, essaye de répondre aux questions qui sont un petit peu faciles, on va dire, qui peuvent être répondues par chat. et on les prendra à l'oral au fur et à mesure après. Donc, peut-être, je vais peut-être vite les scanner. Tac, tac, tac. Alors, oui. Alors, il y avait une première question qui était seuil au-dessus de 100 kW, crête. Bien entendu, sur ce dispositif, pour le CTM, la slide 7, je vais peut-être répondre en direct, parce que, de manière à garder un petit peu de la réactivité, effectivement, il y a un dispositif qui permet d'interdire la revente au réseau et l'injection au réseau dans ce sens de système. Une question aussi de Ludivine pour de l'autoconsommation collective. Qui porte le projet ? En fait, le projet d'autoconsommation collective doit être, on va dire, porté par, au niveau au moins administratif, administratif par une personne morale organisatrice, qui est en général une association. Par contre, le porteur de projet, c'est-à-dire l'investisseur et ou l'organisateur, on va dire, du développement du projet, ça peut être un des participants ou un des personnages principaux. Ça peut être une collectivité, ça peut être le syndic de copropriété, ça peut être toute entité qui sera vraiment volontaire pour le développer. Après, par contre, il faut qu'il y ait une entité morale qui puisse se positionner et être l'interlocuteur administratif, notamment vis-à-vis du gestionnaire de réseau, KNX. Alors, en plus, il faut faire un tarif réglementé, on en parle juste après. Oui, tout à fait. Alors, la dérogation des 20 kilomètres. Effectivement, c'est un sujet qui, pour l'instant, est encore relativement, on va dire, incertain. C'est un régime dérogatoire. Alors, a priori, ce seront les services de l'État, mais c'est des choses sur lesquelles peut-être Nicolas Pérez a un petit peu plus d'infos, mais c'est des choses qui sont vraiment en cours de mise en place. Oui, effectivement, c'est les 20 kilomètres qui rentrent dans le cadre de la consommation collective étendue. Et la grande nouveauté par rapport à avant, c'est surtout la possibilité des consommateurs qui ne font pas partie du même poste de transformation HTA-BT participer à la même opération. Mais ça, effectivement, c'est un peu en évolution. C'est un peu nouveau. Et je dirais même, il y a pas mal de choses par rapport à l'autoconsommation collective qui sont encore vouées à changer dans les prochains mois, prochaines années. Sur la partie vraiment applicative, notamment, vous imaginez bien que la dérogation des 20 kilomètres dépendra intimement du retour, comme actuellement, de l'encombrement du réseau de distribution et même en amont, puisque 20 kilomètres, du réseau éventuellement de transport. Donc, il y aura vraiment, forcément, une consultation qui va être faite auprès d'Enelis et éventuellement de RTE. Et donc, tout ceci étant sans doute orchestré par les services de l'État quelque part. Alors, si on revient à l'autoconsommation collective, les justifications qui sont de plus en plus pertinentes parce que, vous voyez, le cadre évolue plutôt favorablement. C'est la fourniture d'électricité à des bâtiments inadaptés à recevoir du photovoltaïque en autoconsommation simple. C'est la mutualisation des échanges et le partage d'une source d'énergie entre producteurs et consommateurs. Et là, on joue bien sur le côté temporel qui, typiquement, vous prenez des bâtiments de bureaux. C'est très intéressant en autoconsommation individuelle sauf, bien sûr, le sable et le dimanche où la consommation baisse fortement. Et donc là, le couplage avec des autoconsommateurs on va dire particuliers ou résidentiels devient très intéressant. Le foisonnement aussi qui permet la réduction des puissances PV individuelles et puis la réduction des coûts par partage des investissements plus économie d'échelle. Ça, c'est typiquement si vous avez par exemple plusieurs installations photovoltaïques de petite taille qui seraient en autoconsommation individuelle par rapport à une installation dont la production pourrait être partagée entre plusieurs consommateurs et plusieurs sites. Une réduction des factures énergétiques des bâtiments, ça, ça paraît relativement évident. et une réduction des appels de pointe sur le réseau et une stabilisation de l'attention. Ça, c'est vraiment un aspect qui, pour l'instant, n'est pas encore vraiment prégnant du fait de la quantité relativement faible de projets d'autoconsommation collective. à la grosse maille, on va dire, actuellement en France, il y a une cinquantaine de projets en autoconsommation collective qui sont soit réalisés, soit sur le point de l'être en 2020, fin 2020. Vous voyez que c'est vraiment un nombre très 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 faible par rapport à plus de 70 000 projets d'autoconsommation au total en France. Ce qui fait qu'on n'a pas encore d'impact, mais on pense, bien entendu, qu'à l'échelle locale, ça va avoir un impact vraiment sur la réduction de la pointe sur le réseau et notamment au niveau du réseau de transport. Voilà, donc ce sont les principaux aspects. Le tiers investissement qui est aussi une nouvelle possibilité dans l'autoconsommation, c'est en fait à la fois du côté du propriétaire du bâtiment comme celui du propriétaire de l'installation photovoltaïque. On peut avoir un tri-investisseur au niveau de l'installation photovoltaïque pure avec une location de toiture et une possibilité de rémunération forfaitaire sur la base des économies. Et à ce moment-là, on peut avoir un contrat de location qui peut être fait ou un crédit buy. Alors, si on est en ACC, on peut avoir deux types de raccordements. Soit on est en raccordement en vente totale, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, à ce moment-là, le tiers investisseur, c'est le producteur. Et si on est en vente de surplus, à ce moment-là, on met en place un contrat de location. Voilà, c'est un élément assez nouveau, cette possibilité qu'un tiers investisseur puisse s'intégrer dans ce type de projet. Alors là, on a mis aussi l'évolution des tarifs et des aides à l'autoconsommation. Donc, a priori, les derniers observés au troisième trimestre 2020 en vigueur. Donc, on voit qu'on a une possibilité toujours d'avoir des modalités en 0, 100 kW, mais on a l'ouverture jusqu'à 500 kW. Et là, la nouveauté, c'est qu'on a la possibilité du coup d'avoir une prime à investissement de 0,4 € du Watt ou 0,08. Alors ici, oui, ou 0,08 pour la partie PPP. Donc, peut-être, Nicolas, si tu veux peut-être rajouter quelque chose sur cette diapo. Oui, je reviens juste. Donc, les grandes nouveautés, c'est évidemment l'ouverture jusqu'à 500 kW avec le tarif TC qui est le même qu'en vente totale ou en vente du surplus. C'est ça qui est vraiment nouveau. et ça n'apparaît pas ici, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est à la fois en vente totale mais aussi en vente de surplus, il y a un plafond qui sera, un plafond de production qui sera mis en place et qui est, je crois, au-dessus de 100 kW pour une puissance installée de 100 kW ou plus de 1150 heures de production et en dessous de 100 kW ça sera 1600, il me semble, donc ça ne sera jamais le cas mais par contre, c'est vrai que pour les projets où il y a beaucoup d'ensoleillement dans le sud de la France en fait, entre 100 et 500, il y aura bien un tarif d'achat à 9,8 comme on le voit, le TC mais par contre, au-dessus de 1150 heures, ce tarif d'achat il sera, je crois, de 4 centimes. Donc, c'est pour ça que pour les installations qui sont dans le sud de la France, ça favorise en fait à rester en dessous de 100 kg. par contre, lorsqu'on monte un peu justement au-dessus de Lyon, dans les régions un peu plus dans le nord, en Bourgogne-Froche-Comté, là par contre, ça peut être très intéressant de faire des plus grosses installations en vente totale, également en vente de surplus parce que jusqu'à 500 kg, en fait, le tarif, il est quand même assez élevé. On voit qu'entre le tarif TB qui est à 9,9 et le TC qui est à 9,8, il n'y a que 0,1 centime de différence. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment une stratégie via ces tarifs et ce plafond de différencier en fait le sud par rapport au nord de la France où il y a moins d'ensoleillement. Donc, on les favorise un peu via ce tarif. Et voilà. Après, pour la prime à l'investissement, par contre, au-dessus de 100 kg, vous ne pouvez plus bénéficier de la prime à l'investissement qui est uniquement entre 0 et 9 kg ou 9 et 100 kg. Par contre, vous avez entre 100 et 500 kg en autoconsommation. Vous pouvez bien répondre aux appels d'offres creux. Je crois qu'on va en parler juste après. Donc, voilà. Voilà. Du coup, je rebondis là-dessus. Les appels d'offres creux, comme je disais, c'est bien deux choses différentes. Vous avez d'un côté, pour les projets un peu plus petits, inférieurs à 100 kg en autoconsommation, la prime à l'investissement qui se fait de manière plutôt automatique parce que c'est en fait en faisant votre demande de raccordement avec vente de surplus que vous allez en fait pouvoir bénéficier de cette prime à l'investissement. Mais c'est uniquement si vous êtes inférieur à 100 kWh. Si vous êtes au-dessus de 100 kWh jusqu'à 1 mégas, je crois d'ailleurs que c'est voué à évoluer cette limite de 1 mégas. Il me semble que ça sera 10 mégas dans la prochaine version. Vous pouvez demander des compléments de rémunération. C'est un appel d'offre, c'est-à-dire que la procédure est un peu plus lourde. Il faut répondre à cet appel d'offre. Et donc, vous avez un planning qu'on voit ici. On voit qu'en gros, il y a deux périodes par année et vous avez un certain nombre de choses à respecter pour pouvoir être lauréat. Daniel, tu peux passer à la slide suivante. En fait, vous avez un cahier des charges vraiment très précis à respecter qui se télécharge sur le site de la Creux. Là, on vous a noté les principales conditions qui sont qui tout est en fait et dans le cahier des charges. Donc, si jamais il y a vraiment des questionnements très précis sur ce que tel projet peut être lauréat, en fait, je vous invite à télécharger le cahier des charges qui est vraiment plus complet. Là, c'est les grandes lignes. En gros, les installations sur bâtiments, donc sur treuture évidemment, mais sur ombrière également. Le cahier des charges, il est valide pour la métropole continentale. Et comme je disais, c'est uniquement pour les projets qui sont plus de 100 kW de crete. Vous avez une condition qui est assez importante, c'est que le taux d'autoconsommation doit être supérieur à 50%. Après, comme l'a dit Daniel, tout à l'heure, de toute façon, lorsqu'on fait un projet d'autoconso, le but, c'est de consommer quand même une grosse partie sur place. Et en fait, le seul critère, on va dire, éliminatif, ce serait d'avoir des modules photovoltaïques qui ne respectent pas un certain bilan carbone. Donc là, en fait, c'est 750 kg de CO2 par kW de crete installé. En fait, la plupart des modules photovoltaïques sur le marché, ils s'adaptent un peu à cela. Et en fait, à moins de prendre un module qui est assez peu connu et qui vient d'on ne sait où, vous allez respecter ce bilan carbone maximum. Et en fait, lorsque vous répondez à l'appel d'offres, une prime, et en fait, cette prime, c'est des euros par mégawatt-heure. Vous avez une prime maximum, vous ne pouvez pas répondre au-dessus, je crois qu'aujourd'hui, c'est 20 euros par mégawatt-heure. Et ensuite, à partir de là, vous avez une notation qui dépend évidemment de ce que vous avez proposé. Donc, si vous candidatez à une période où il y a énormément de projets en taux de consommation, ça va être plus compliqué d'être lauréat si vous demandez la prime maximale, en fait. Si vous demandez 20 euros par mégawatt-heure et qu'il y a énormément de projets dans cette même période, vous restez pas être lauréat. Donc, c'est un peu une stratégie, il faut essayer en fait de demander la prime moyenne qui a été reçue aux appels d'offres précédents. Je te laisse passer la slide suivante. Puisque voilà, à partir du moment où vous avez prime proposée, c'est le P et en fait, votre complément de rémunération est calculé. Ce n'est pas directement ce que vous avez proposé. Il y a une petite formule qui se fait. Ça paraît un peu compliqué comme ça. En gros, c'est simplement la prime en euros par mégawatt-heure multipliée donc par le nombre de kilowat-heure que vous avez consommé sur place. vous avez donc P plus 5, c'est majoré de 5 en fait pour justement favoriser un peu l'autoconsommation. Vous avez 7 primes également sur l'énergie injectée et par contre, donc vous gagnez en fait de l'argent pour chaque même kilowat-heure que vous injectez sur le réseau pour le surplus. Par contre, il y a une partie pénalisante justement pour éviter de ne pas trop favoriser les injections en grande puissance. vous avez sur l'année si vous à un moment donné vous injectez 100 kilowatts de traite en puissance instantanée et en fait vous allez avoir une grosse pénalité parce que vous avez ce terme-là négatif qui est en fait une pénalité pour injection de puissance. En sachant que ça du coup ça invite les producteurs à ne pas faire des projets où en fait il va y avoir des moments dans l'année où il y aura zéro consommation et une production maximale parce que sinon là on voit comme le C il est égal à 12 si vous avez une prime qui est à 20 euros par mégawatt-heure vous allez être content parce qu'en fait tout ce que vous allez injecter sur le réseau ça va vous rapporter 20 euros par mégawatt-heure mais par contre si à un moment vous produisez 100% de ce que vous produisez vous le rebalancez sur le réseau vous allez en perdre 12 parce que vous allez avoir sur ce terme-là moins C fois énergie produite qui va être égal à 12 12 fois l'énergie balancée sur le réseau donc voilà par contre il y a une chose aussi qui n'est pas forcément dans le diapo c'est qu'il va y avoir en fait une mise à jour de ces appels d'offres assez récemment alors ça ce n'est pas encore acté ce n'est pas encore signé ni publié mais ce terme ce terme de pénalité il est voué à disparaître parce qu'en fait ils se rendent compte que ce n'est pas forcément c'est un peu c'est un peu brut et en fait on ne peut pas vraiment s'engager sur 10 ans à ne pas injecter sur le réseau et comme les appels d'offres sont ces contrats en fait de 10 ans vous allez recevoir une prime les 10 premières années de production il n'y aura plus cet engagement qu'il faut prendre de ne pas produire sur le réseau à moins d'avoir une pénalité assez importante voilà je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus ça peut-être alors juste rajouter c'est que ces compléments de rémunération uniquement pour les projets supérieurs à 100 kg en autoconsommation ce n'est pas la même chose que les compléments de rémunération en vente totale c'est vraiment deux cahiers des charges différents et en fait c'est valable aussi dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective le cahier des charges il a été mis à jour je crois l'année dernière justement pour préciser un peu comment ça se passe dans l'autoconsommation collective et vous pouvez un producteur qui fait une opération comme ça de très bien répondre à ce cahier des charges et je dirais même plus dans la prochaine version dont je parlais qui n'est pas encore publiée mais on a quand même pas mal d'infos dessus vous avez une partie qui vient se rajouter à cette formule donc la partie pénalité va disparaître par contre pour l'autoconsommation collective vous avez un montant en plus qui va correspondre aux taxes et aux turps qui sont payés par les autoconsommateurs collectifs et qui ne vont pas être exonérés parce que dans le cadre de l'autoconsommation collective alors là on rentre un peu dans les détails et vous avez une perte de rentabilité globale parce que en fait comme vous utilisez le réseau public vous allez devoir vous payer les taxes payer le tarif d'utilisation du réseau même sur les kilowattheures que vous consommez localement et en fait ce complément de rémunération il va venir en fait pour compenser ça et pour verser aux producteurs une partie de la prime en fait qui va correspondre directement au montant de taxes et de turps donc voilà Nicolas c'est important je pense de bien le préciser parce que c'est pour ceux qui déjà manient un petit peu l'autoconsommation collective ça doit faire tilt tout de suite mais c'est un point très très important puisque jusque présent les cinquante la cinquantaine de projets qui étaient réalisés en France au delà de sa méconnaissance du dispositif c'était surtout basé sur une faiblesse du modèle économique et en fait ici ça permettra sans doute alors toujours sur un appel d'offres mode appel d'offres donc avec une capacité de l'état de limiter dans le temps et dans le volume cette aide mais ça permettra sans doute de rendre les projets finalement bien plus rentables enfin rentables on a envie de dire et d'accompagner vraiment un déploiement un petit peu plus ambitieux de cette mise en œuvre donc voilà très bien et donc ça c'est comme disait Nicolas c'est actuellement encore en discussion vraiment les détails du cahier des charges au niveau de la profession de la filière mais sans doute que dans le premier semestre 2021 on aura une bonne surprise avec la mise en place de ce nouveau soutien à l'autoconsommation collective et vous vous demandez pourquoi maintenant tout simplement parce qu'on se rapproche des échéances imposées par l'Europe de vraiment libérer complètement l'autoconsommation et les communautés d'énergie qui sont à notre goût donc voilà l'état français est un petit peu incité à accélérer le mouvement on passe peut-être maintenant sans transition à la première chose qu'on a réalisé en termes d'outils qui est une évolution du cahier des charges donc voilà en une diapo in a nutshell je te laisse peut-être la main Nicolas ou et je ne sais pas si Bertrand veut intervenir un petit peu oui je vais juste intervenir sur l'accompagnement et le soutien financier notamment aux études de l'ADEME et de la région pour bien repréciser nous nos attendus par rapport à ça et un peu le discours que vous pouvez tenir au porteur de projet donc sur les aides aux études on a bien des aides possibles sur les études photovoltaïques en autoconsommation donc vous allez voir on a retravaillé un petit peu le cahier des charges qui datait donc il va être présenté rapidement après on vous l'enverra aussi il faut bien noter que ces études là c'est des études avant tout d'analyse de consommation électrique et ensuite de photovoltaïque c'est à dire qu'il y a une aide possible de l'ADEME pour ces études pas tant pour le photovoltaïque mais plutôt pour l'analyse des consommations et essayer de développer des actions d'économie d'énergie aussi et dans ces actions le photovoltaïque en autoconsommation peut être une action tout à fait possible et à développer par contre il faut bien que ça se fasse en lien avec l'analyse et la maîtrise des consommations sachant qu'il peut y avoir aussi évidemment un tout intérêt à limiter les consommations limiter les pics de consommation électrique éventuellement décaler les consommations quand c'est possible pour coller au mieux au photovoltaïque donc voilà il y a vraiment cette analyse globale qui est à faire et si cette analyse est faite on peut soutenir des études donc classiquement entre 50 et 70% en fonction de la taille des entreprises 70% pour les collectivités donc voilà les études d'autoconsommation collective peut aussi être financée par l'ADEME ou la région où on reprend ce cahier des charges et on l'adapte un petit peu voilà au contexte de l'autoconsommation collective qui va être très dépendant de savoir si on a finalement deux consommateurs dans le collectif ou si on en a 15 et voilà quelle sont la nature de ces consommateurs donc voilà on va adapter un peu au cas par cas le cahier des charges mais les études sont aussi possibles pour les projets d'autoconsommation collective à noter qu'il n'y a pas d'aide aux investissements pour le côté ADEME et conseil régional alors sous voilà avec des petites nuances pour la région par rapport au programme et philogie mais voilà globalement sur les projets on entend moi j'ai pas mal de demandes de savoir avec le plan de relance avec les aides de l'état tout ça quelles sont les aides pour le photovoltaïque donc clairement pas d'aide à l'investissement aujourd'hui pour le photovoltaïque côté ADEME et juste peut-être pour finir et ça fera peut-être le lien avec ce qui sera présenté après pour revenir aux études sur des projets relativement simples photovoltaïques en autoconsommation où vous verrez le cahier des charges d'études il est quand même assez fourni on va dire nous on ne milite pas pour que chaque projet passe forcément par une étude de faisabilité on l'encourage si le porteur de projet le souhaite parce qu'il a une vraie vision un peu globale d'ensemble il veut mieux connaître ses consommations il veut mieux savoir comment les réduire mettre éventuellement du PV donc ça c'est très bien on est là pour aider ces études là sur des projets assez simples où il ne veut pas s'embêter entre guillemets à aller faire une étude de faisabilité en respectant le cahier des charges ADEME en prenant un prestataire RGE évidemment on a fait un petit guide de consultation on se dit il peut partir en direct avec des entreprises des installateurs par contre il y a quelques notions quand même qui sont importantes à voir pour ne pas les envoyer dans le mur donc voilà c'était le but c'est le but qu'on a voulu faire avec le guide de consultation qui sera présenté après donc voilà il faut être assez clair aux porteurs de projet leur dire s'il y a quelconque doute sur les projets s'ils veulent aller plus loin une étude de faisabilité il n'y a aucun souci par contre bien les alerter que ce n'est pas juste une étude photovoltaïque c'est bien une étude qui va un peu plus loin et puis sinon qui puisse aller avec votre soutien éventuellement sur des consultations pour des projets un peu plus simples voilà de mon côté du coup je redonne la parole à Texol Nicolas tu es muté ouais c'est vrai donc comme disait Bertrand il y a un certain nombre d'outils qu'on a mis en place tous ensemble donc on va pas rentrer trop dans le détail le but là c'est juste de faire une introduction rapide par rapport au guide de consultation donc comme on disait ça s'applique un peu c'est vraiment utilisé pour les projets on va dire standards il y a pas mal de notions qui sont en fait des rappels par rapport à ce qu'on a dit sur l'autoconsommation l'objectif à la base c'était vraiment de pour si je veux faire un projet en autoconsommation et que je veux passer directement vers un installateur donner toutes les billes en fait pour savoir qu'est-ce que je vais demander à l'installateur qu'est-ce que je vais devoir vérifier et en fait en sachant que de toute façon pour un projet quand même en autoconsommation surtout sur des grosses puissances ça va être intéressant de vraiment consulter plusieurs installateurs pour ne pas accueillir pour les mettre un peu en concurrence du coup diapo suivante je vous montre juste rapidement le sommaire de ce de ce guide donc en fait on a une partie qui est un peu rappel rappel de tout ce qu'on vient de dire ici sur quels sont les prérequis en fait par rapport à mon projet est-ce que comment je vais faire pour vérifier que mon site il est compatible au niveau de la structure de la la nature de la torture de l'étanchéité est-ce que mon installation électrique elle est bien adaptée à l'autoconsommation et surtout comme on le disait c'est vraiment un point important parce que mes consommations et l'usage de mon bâtiment il est propice à un projet en autoconsommation donc ça c'est une première partie du document et ensuite vous avez vraiment un peu de manière sous forme de liste un peu tous les éléments qui sont à la fois à fournir à l'installateur lorsqu'on lui fait une demande je vais devoir lui donner un certain nombre de choses peut-être déjà l'adresse du site le plan de situation si moi j'ai travaillé un peu de mon côté en avant je vais devoir lui fournir tout ça la puissance que je vais avoir envie de mettre en place évidemment et ensuite vous avez tous les éléments les documents qui sont à demander à l'installateur donc l'installateur si il veut faire son offre il va évidemment vous proposer un coût mais il va aussi vous proposer des matériels et donc là il va falloir bien lui demander à la fois les fiches techniques les certificats de conformité par rapport à l'installateur son certificat d'assurance est-ce que il va falloir vérifier qu'il soit qualifié pour faire cette installation selon la puissance du projet en fait il y a différentes qualifications à avoir et ça il va falloir le demander à chaque fois de manière systématique aux installateurs lorsqu'on les consulte c'est vraiment des choses qui sont en plus de l'offre financière même si évidemment entre deux offres s'il y en a une qui a 10 000 euros de plus on va forcément avoir envie de retenir celui qui est le moins cher l'outil donc ça c'est pour le guide de consultation l'outil numéro 2 c'était une liste des contacts en région Bourgogne-Franche-Comté ça vient un peu en plus de ce guide c'est une liste qu'on a fait en recensant un peu à la fois les installateurs de la région mais aussi certains bureaux d'études certaines associations qui sont là pour accompagner les porteurs de projets le photovoltaïque dans la région donc c'est une liste qui est au format Excel pour chaque acteur on a son nom son site web ses coordonnées et donc voilà au total on a noté 65 contacts donc ça se présente comme ça sous forme de liste et vous avez globalement c'est des installateurs en fait on voit qu'il y a beaucoup d'installateurs il y a quelques bureaux d'études et il y a des structures d'accompagnement donc voilà ça fera partie des choses qui seront partagées et cette liste bien sûr a vocation à être enrichie sur toute information complémentaire c'est un petit peu le document presque j'ai envie de dire qui est le plus vivant et qui pourrait être le plus soumis à évolution sans arrêt tout à fait outil numéro 3 donc effectivement un petit logiciel sous Excel alors comme disait Bertrand c'est vraiment le but c'est pas de fournir trop des informations super précises qui sont spécifiques vraiment à chacun des projets à des implantations un peu spécifiques là c'est vraiment de donner des ordres de grandeur pour en fait en quelques clics s'adapter un peu à la puissance à la puissance qu'on a envie de mettre en place au taux d'autoconsommation et au type de projet en fait est-ce que c'est un projet sur bâtiment est-ce que je vais faire de l'autoconsommation avec ou sans vente de surplus et en fait ça va me ça va rapidement je vais pouvoir exporter un rapport qui va reprendre plusieurs choses déjà des recommandations pour les démarches d'urbanisme en fait selon le type de projet la zone dans laquelle je suis et le type de bâtiment est-ce que je vais l'arpé ou pas il va y avoir différentes choses à faire donc ça ça va être rappelé dans le rapport des recommandations par rapport aux démarches de raccordement en fait il y a alors ça se fait beaucoup en ligne aujourd'hui sur le site d'Enedis mais il y a quand même pas mal de choses à savoir donc là-dessus il y a toute une page qui va s'afficher en fonction des choix que j'ai fait ici en renseignant mon projet et vous avez pas mal de préconisations recommandations techniques aussi donc le rapport il a déjà toutes ces préconisations et ensuite ça va vous faire en partie 2 du rapport une estimation à la fois du coût aussi de la rentabilité c'est là qu'il va falloir vraiment prendre tout ça avec des pincettes parce qu'en fait le coût il est estimé la rentabilité elle prend pas pas mal de choses en compte notamment je ne sais pas si vous faites un projet avec beaucoup d'ombrages ou si vous faites un projet dans un contexte où vous avez vraiment des coûts qui sont super compétitifs je ne sais pas si vous faites un projet agricole ou alors un projet qui rentre dans le cadre d'une consultation globale où là le coût en fait il ne va pas forcément être adapté et pareil si vous avez des ombrages comme je disais ça ne vient pas remplacer une étude de faisabilité qui est vraiment spécifique à votre projet c'est vraiment des ordres de grandeur qui sont affichés là et c'est pour avoir déjà une première approche si tu peux montrer peut-être Daniel les slides d'après je crois qu'on montre un peu ce qui apparaît dans le rapport donc vous avez déjà une partie ça c'est sur le démarche Enedis vous avez un logigramme en fait qui est général et ensuite vous avez les recommandations spécifiques à votre puissance à votre niveau de tension sur les démarches d'urbanisme ça c'est un exemple en fait j'ai fait des captures d'écran pour montrer un peu à quoi ça ressemble selon votre projet vous n'allez pas forcément avoir les mêmes choses qui vont apparaître là c'est sur les démarches d'urbanisme et sur les préconisations ERP donc établissement recevant du public voilà et ensuite là on montre rapidement le plan d'affaires à quoi ça ressemble donc comme je disais c'est assez simple vous avez l'énergie qui est produite l'énergie autoconsommée c'est vous qui rentrez en fait le taux d'autoconsommation sachant que bon évidemment il va être entre 75% et 100% normalement mais encore une fois c'est une hypothèse à faire et vous allez avoir un coût d'investissement qui sera estimé en fonction de la puissance que vous allez rentrer et à partir du coût de valorisation vous allez avoir une rentabilité sur entre les 10 15 ans voilà ok donc s'il y a des questions là dessus alors on avait peut-être prévu de faire une démo mais je ne sais pas trop comment ça marche pour partager mon écran sachant qu'il y a déjà un autre normalement je te laisse la main là pour que tu puisses partager l'écran je ne suis pas sûr que j'ai l'autorisation pour le faire ah d'accord peut-être pas l'administrateur ah oui non mais c'est bon donc du coup je vais essayer de de te donner la main effectivement tac 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 alors il faut que je retrouve 20 alors tac 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 détaché voilà hop voilà c'est bon donc normalement tu as accès au partage d'écran à partir de maintenant partagez l'écran voilà ok donc je vais mettre alors ce que je vais faire ce que je vais mettre mon étrange 2 en entier donc dans l'intervalle bien sûr n'hésitez pas à poser des questions vous avez peut-être vu qu'au fur et à mesure j'ai j'ai essayé de répondre directement dans le chat pour que en fait on continue à la fois vous présenter les documents mais on réponde au fur et à mesure et bien sûr quand Nicolas aura terminé sa présentation de partage d'écran on sera pas loin de la fin de notre diaporama et donc vous pourrez même prendre la parole avec un grand plaisir jusqu'en 1h30 l'idée étant toujours de favoriser l'interaction de nos échanges du coup est-ce que vous voyez mon étrange ça marche ? parfait on voit bien donc ce que je disais c'est qu'il y a pas mal il y a quelques infos mais il n'y en a pas non plus 3 tonnes à renseigner le but c'est de faire ça un peu rapidement vous avez la typologie de votre projet donc comme je disais c'est là où vous dites si vous vendez ou pas du surplus le type est-ce que c'est du bâtiment ou l'ombrière ou centrale au sol là vous pouvez mettre si c'est une zone ERP donc ERP je rappelle c'est d'ici là en dessous établissement recevant du public pareil pour ABF est-ce que en fait votre projet se situe dans une zone dans une zone ABF si oui il va y avoir des choses à faire en plus et vous rentrez un peu les données techniques il y en a vraiment quelques-unes est-ce que l'orientation est sud l'inclinaison en degrés et ensuite ici soit vous mettez la puissance que vous souhaitez soit vous mettez la surface disponible de votre toiture en mètre carré et le taux d'autoconsommation évidemment ça va avoir une influence ensuite sur la rentabilité du projet parce que le tarif de vente de surplus ne peut pas être la même que le tarif de valorisation des tuyaux à terre qui est consommé une fois que vous avez fait ça en fait ça vous fait votre rapport dans le répertoire que vous souhaitez et le rapport il va contenir toutes les choses qu'on a montré tout à l'heure donc ça fait un format PDF alors par contre vous ne voyez pas il est sur mon autre écran et donc c'est vraiment ce que j'ai montré tout à l'heure alors j'avais fait les captures d'écran là c'est un peu plus complet vous avez le logigramme Enedis et ensuite vous avez tout ce qui est spécifique à ce que vous avez rentré donc les ERP les principaux points à vérifier démarches d'urbanisme et les démarches pour l'accordement on voit que là c'est quand même il y a pas mal de choses et on a mis des liens en fait vers les documents de référence et vers le site où en fait il va falloir faire la démarche et vous avez à la fois le plan d'affaires en autoconsommation je rappelle que c'est vraiment une estimation et que ça ne permet pas à ce stade-là de vraiment s'engager parce que ça dépend tellement du coût d'investissement qui va être proposé par l'installateur et du taux d'autoconsommation donc c'est pour ça qu'on disait il faut vraiment avoir fait une analyse des consommations pour les projets qui sont un peu plus drôts un peu plus complexes vous avez aussi un plan d'affaires en vente totale c'est-à-dire que là ça ne va pas prendre en compte le taux d'autoconsommation que vous avez renseigné ça va simplement dire pour cette production et pour cette puissance du coup vous avez un tarif d'achat qui sera de temps et donc ça va vous générer temps de revenus annuels et donc votre rentabilité elle sera de cet ordre de grandeur en sachant que là on parle bien d'un temps de retour brut et on ne parle pas d'un temps de retour actualisé qui viendrait prendre en compte le taux d'actualisation l'inflation tout ça donc voilà pour la petite démo donc comme vous voyez c'est le but c'est de se faire vraiment très simple et là en quelques clics en fait j'ai réussi à avoir un premier rapport qui permet peut-être de répondre à certaines demandes voilà pour cet outil donc je vais peut-être hop arrêter le partage et je te relève la main Daniel ok alors du coup il faut peut-être me redonner l'animateur à désactiver le partage d'écran par les participants ah bah sinon je peux remettre le ouais à la limite j'ai l'impression j'ai le diapo donc ou alors je peux peut-être ouais non mais ouais faisons comme ça ouais de remettre le diaporama ouais hop ça marche là ou pas ouais très bien il faut peut-être se passer en mode voilà diapo total voilà c'est ça basculer et ce sera bon voilà donc on a parlé du petit logiciel Excel si il y a des questions dessus n'hésitez pas et ensuite outil numéro 4 donc c'est un mémo technique en fait c'est vraiment le webinaire de juillet comme disait Bertrand on ne voulait pas forcément partager le support on a attendu un peu de le mettre en forme et de et de mettre ça sous forme un peu plus un peu moins brute pour que ce soit un peu plus un peu plus sympa à consulter quoi mais ça reprend vraiment ce qui avait été dit lors du premier webinaire donc s'il y a des questions alors j'ai pas trop regardé la conversation j'ai à peu près je pense à peu près adresser les essentiels des questions qui avaient été faites par le chat il y en a une dernière qui vient d'arriver de monsieur Sandre certains projets photovoltaïques sont des bâtiments indus sur des bâtiments indus sont bloqués par les assureurs comment gérer ces freins très bonne question donc peut-être Nicolas tu peux commencer je pourrais peut-être élaborer en fait les assureurs alors c'est un peu au cas par cas c'est sûr il faut vraiment se rapprocher de l'assurance vous avez pas mal de projets industriels où il va être nécessaire pour pouvoir que le projet soit accepté par l'assurance faire un certain nombre de choses notamment vous pouvez faire en fait des projets où l'installation ne va pas toucher à la garantie décennale du bâtiment c'est-à-dire qu'on ne va pas venir se fixer on ne va pas venir percer l'étanchéité on ne va pas venir se fixer sur la charpente directement on vient uniquement soit faire du système d'intégration lesté c'est-à-dire qu'on va juste poser sur l'étanchéité ou sur la protection gravillon les panneaux photovoltaïques avec leur système qui sera lesté pour permettre quand même que le tout ne s'envole pas ou alors vous pouvez faire des systèmes qui sont un peu pareils mais ce n'est pas lesté c'est soudé à l'étanchéité et dans ce cas-là en fait vous ne venez pas faire de reprise d'étanchéité vous ne venez pas toucher la décennale du bâtiment ça c'est une première chose que des fois ça peut être vraiment même une contrainte ça peut être imposé par l'assureur surtout si vous avez des projets industriels ou le bâtiment il n'est pas propriétaire du producteur ça peut être des crédits buy ou des choses comme ça ça va forcément être ces systèmes-là en sachant que ça apporte un surcoût mais en fait pas tant que ça parce que le système soudé avec des plots c'est vrai qu'il est un peu plus cher mais vous avez des systèmes de rails soudés vous avez Sopra Solar vous avez Dôme Solar qui sont des marques qui proposent des systèmes d'intégration qui ne sont pas forcément plus chers que les systèmes classiques K2 où on vient se mettre sur les pannes ou sur un bac ça c'était une première chose la deuxième chose c'est qu'en fait quand vous faites des gros projets sur des bâtiments industriels souvent en fait les assurances demandent que l'ensemble de l'installation c'est-à-dire module plus système d'intégration rentre dans le cadre d'un avis technique ou d'un ETN qui est un peu moins contraignant c'est-à-dire qu'en fait vous avez des documents qui sont fournis par les installateurs voire même les constructeurs les fournisseurs de systèmes d'intégration donc c'est eux qui se chargent de faire faire ces documents-là où en fait vous avez des compatibilités entre tel type de toiture donc quand je dis toiture ça veut dire à la fois la charpente l'étanchéité l'isolant et le système d'intégration et le module photovoltaïque et vous savez que si vous faites ce choix-là de matériel vous rentrez dans le cadre d'un avis technique ou d'un ETN qui garantit en fait que tout est compatible et qu'a priori il n'y aura pas de problème il n'y aura pas de sinistre par la suite et ces documents-là ils permettent vraiment à votre assureur d'assurer votre installation en fait donc c'est vraiment les deux contraintes c'est à la fois ça peut être bien de ne pas venir se fixer en venant modifier le bâtiment modifier la toiture et toujours rentrer dans le cadre d'un avis technique c'est pour ça quand on consulte un installateur et qu'on a des problèmes un peu d'assurance derrière où l'assureur nous dit je veux ça 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 il faut bien lui préciser quelles sont les contraintes et qu'est-ce que l'assureur demande en fait si l'assureur demande un avis technique il faut transmettre ça à l'installateur et l'installateur il va devoir s'adapter derrière et puis moi je voudrais rajouter quelque chose merci Nicolas parce que je pense que c'est déjà assez complet mais il y a un autre élément c'est que pour les bâtiments industriels qui ont un certain âge ne jamais oublier que la réglementation structure qu'on appelle ROCODE a évolué et que même si vous êtes dans une logique de substituer des éléments de la toiture par un système photovoltaïque qui est de point inférieur ça peut ne pas passer non plus encore donc en fait il y a vraiment une vigilance à avoir sur la partie structurelle notamment aux bâtiments industriels puisque contrairement à d'autres types de bâtiments les hangars industriels en général ont été dimensionnés au niveau structurel toujours au plus juste et donc c'est vraiment un aspect qui on le voit nous dans les projets qui sont menés avec notre présence que c'est toujours un gros point de vigilance à avoir est-ce qu'on est vraiment bordé là-dessus et je mets en avant aussi ce que Nicolas a dit sur le fait que par rapport à l'étanchéité par rapport à la décennale il y a aussi tout un point de vigilance à avoir autour de cela je vois que on a aussi une remarque de Vincent Renaud Enedis ne semble pas demander lors du dépôt de dossiers de qualification de l'entreprise pour la pose des panneaux de plus notre assurant ne le demande pas non plus est-ce réellement obligatoire d'avoir une qualification PV pour la pose de panneaux photovoltaïques oui oui c'est obligatoire d'ailleurs dans l'arrêté qui définit les tarifs d'achat il est bien précisé que le tarif d'achat il peut être accordé seulement si l'entreprise installateur a la qualification qui correspond au niveau de puissance et en fait c'est vrai que maintenant lorsque vous faites votre demande de raccordement il me semble que ça a évolué récemment avant vous deviez fournir en fait la qualification de l'installateur maintenant il me semble qu'effectivement il ne le demande plus lorsqu'on fait la demande de raccordement mais mais c'est après que vous devez la fournir et en fait dans tous les cas la loi vous oblige à choisir un installateur qui ait sa qualification donc après s'il y a un contrôle ou s'il y a quoi que ce soit en fait votre contrat d'achat sur 20 ans il peut être retoqué et donc c'est vraiment important de bien choisir un installateur avec sa qualification oui puis au-delà simplement des obligations c'est aussi avec un marché qui va être en pleine expansion un besoin impérieux de faire appel à des professionnels qui soient vraiment reconnus ça c'est un autre aspect on a une question aussi qui est très intéressante qui est assez aussi symptomatique je pense de la on va dire de l'évolution rapide et un petit peu de carence c'est en fait Léo qui dit que le dernier commercial rencontré indiquait qu'il n'existait pas de système de fixation en surimposition sous avis technique ou ETN à part le sien évidemment est-ce vrai ? Alors déjà avant peut-être de passer la parole à la Nico là en fait actuellement on a une vraie carence pour certaines applications d'intégration ou de surimposition sur de type des toitures la profession est en train de se mettre en ordre de marche parce qu'il y a certaines solutions techniques qui sont impossibles sous avis technique ou ETN et donc il y a un vrai travail d'Enerplan entre autres pour essayer de négocier on va dire avec l'État de manière globale pour que à chaque type de toiture on puisse avoir au moins un dispositif qui puisse être utilisable de manière assurable mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas donc là-dessus peut-être Nicolas tu peux un petit peu ouais ouais c'est vrai que sur les avis techniques en tout cas ça ne m'étonne pas c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup même nous on a ce problème parce que parce que quand les avis techniques en fait il y en a tellement peu qu'on est vite limité en revanche au niveau des ETN là il y a quand même plus de choix dans les matériels la plupart du temps sur les projets qu'on voit en fait ils rentrent tous dans le cadre d'ETN et puis quand bien même on a des projets sur lesquels c'est aussi pour vous donner un petit peu en tant que bureau d'études pour assurer notre conception on doit se reposer sur ce type de matériel reconnu on arrive même à actuellement négocier avec notre assureur pour que en fait on puisse englober des matériels qui sont reconnus à dire d'expert pour leur qualité et à ce moment là c'est vrai et c'est le plus important pour vous cet angle c'est que en fait le bureau de contrôle qui est toujours à la fin de la partie le juge de paix puisse soit se reposer sur des avis techniques soit sur des ETN ou sur un ETN qui pourrait ou une mise en oeuvre qui pourrait être reconnue comme sécurisée donc c'est vrai qu'actuellement on est aussi face à un marché qui en fait n'avait pas jusqu'à présent des volumes importants sur certaines applications et ce qui fait que les fabricants de dispositifs d'intégration on va dire ne pouvaient pas se permettre de développer à tout va des systèmes sous avis techniques ou sous ETN puisque c'est un certain coût alors comme il est 11h11 je vois qu'on a à nouveau Vincent Renaud qui témoigne que dans mon cas le poseur ne dispose pas de qualification néanmoins dans le marché l'électricien qui effectue le raccordement dispose de la calife marché spécifique divisé en deux un poseur couvreur et un électricien effectivement c'est un cas particulier et bien en fait dans ce cas là idéalement le poseur pourrait c'est toujours un moyen supplémentaire de disposer de la calife calipv qui a une partie pose et à ce moment là ça permettrait par exemple dans le cahier des charges en demandant que pour la partie poseur il y ait vraiment une précaution supplémentaire de connaissance justement de la mise en oeuvre des dispositifs photovoltaïques je vois que là est-ce que peut-être Bertrand peut ouvrir aussi aux questions orales si ça peut-être permet à à la quarantaine de personnes qui sont parmi nous de de prendre la parole ou de mettre un peu de vie ou de poser des questions n'hésitez pas ouais ouais vu qu'on a encore un bon quart d'heure d'échange n'hésitez pas moi je juste à préciser ce qui a été dit un peu en introduction mais que c'est dans le marché qu'on a avec TechSol Daniel l'a dit au départ mais il y a vraiment c'est une mission pour vous pour vous renseigner quand vous avez des questions donc là si ça vous vient pas tout de suite il n'y a aucun souci par contre n'hésitez pas à envoyer un mail à Nicolas l'adresse voilà est rappelée puis on vous l'envoyait puis je vous le renverrai dans le compte rendu donc voilà la mission elle est vraiment là pour ça pour s'enrichir pour savoir quel genre de questions vous vous posez aussi et comment voilà nous on peut y répondre au mieux donc voilà n'hésitez surtout pas dans le futur proche ou lointain la mission se continue sur 2021 donc voilà on vous le dira quand ça se terminera mais pour l'instant il n'y a aucun souci donc n'hésitez pas et puis si vous avez des questions ou des remarques ou des retours d'expérience à faire en effet on peut prendre un quart d'heure pour vous écouter au besoin il n'y a aucun souci et même des questions sur lesquelles on ne pourrait pas être amené à répondre aujourd'hui même puisqu'on essaye d'être polyvalent au sein de notre entreprise mais sur les questions juridiques pointues on a une personne vous avez peut-être vu passer dans des présentations qui s'appelle Alexandre Abaille qui est au siège à Perpignan et qui pourra vraiment de manière très très précise répondre à des questions assez pointues je pense notamment à l'autoconsommation collective sur lequel ça a été dit c'est assez mouvant et évolutif mais on peut quand même être en mesure de faire des choses assez précises là-dessus et de s'adapter au mieux à l'évolution et c'est vrai que ça a été aussi un petit peu dit tout à l'heure dans notre accompagnement l'autoconsommation collective est vraiment un point de vigilance parce que autant l'autoconsommation individuelle certains d'entre vous je pense même la maîtrise assez bien ont fait des projets autant l'autoconsommation collectif qui est très intéressante je pense pour le développement de territoire a quand même voilà je l'ai un petit peu dit dans le chat c'est pas la partie technique qui est la plus la plus fastidieuse c'est vraiment plus la partie à la fois juridique réglementaire mais également économique bien sûr jusqu'à présent donc voilà n'hésitez pas à ouvrir vos micros il n'y a pas de questions stupides on est tous d'accord c'est toujours très intéressant pour justement ouvrir des horizons qu'on n'aurait pas couverts voilà n'hésitez pas si personne se lance il n'y a pas de soucis moi du coup je vais juste rebondir on voulait le dire en fin mais en plus ça fait une bonne transition est-ce que vient de dire Daniel sur l'autoconsommation collective on a dans le cadre du marché avec Texol une mission un peu spécifique d'accompagnement des projets en autoconsommation collective le but étant de dire comme ça a été dit la réglementation évoluant très rapidement on a déjà eu quelques études de rares études qui au moment où le rapport final était sorti deux jours après il y avait une nouvelle réglementation qui élargit le champ voilà donc finalement l'étude était plus valable donc on a mis une mission dans ce marché d'accompagnement un peu plus spécifique à ces projets d'autoconsommation collective où Texol peut aller un peu plus loin dans l'accompagnement de ces projets-là dans le cadre de ce marché donc de manière gratuite pour les porteurs de projets et donc pris en charge par l'ADEME donc n'hésitez pas non plus à nous faire remonter si vous avez des projets alors assez précis je dirais que les idées de projets un peu vagues vous pouvez les améliorer avec ce qui a été dit notamment pendant le webinaire mais quand vous avez des projets qui sont assez concrets avec une production comme un lieu de production qui est déjà bien identifié des consommateurs qui sont aussi relativement bien identifiés des premières estimations de production et de consommation qui ont été faites si vous avez ce genre de projet-là et vous dites maintenant comment on peut aller plus loin n'hésitez pas à nous faire remonter ces projets-là et TechSol pourra vous accompagner et pourra accompagner le maître d'ouvrage surtout aller un peu plus loin pour avancer alors c'est voilà on n'est pas sur une étude on ne sera pas sur une étude de faisabilité complète mais voilà on commencera les premières étapes d'une étude de FESA par cet accompagnement le but voilà est vraiment de dire le projet en première approche est vraiment viable il faut aller plus loin ou alors le projet n'est pas viable ou alors est trop compliqué pour X raisons pour l'instant il faut le mettre en stand-by et le reprendre voilà si la réglementation évolue de telle manière ou alors tout est bon donc voilà enclencher dès que possible le projet donc voilà donc n'hésitez pas donc toujours sur les mêmes adresses mail et puis vous pouvez me mettre en copie ainsi que Marie-Pierre Sirugue à la région si vous avez des projets à nous les proposer on a 8 projets prévus dans le marché donc voilà on ne pourra pas suivre tout le monde mais s'il y en a déjà quelques-uns qui sont prêts là on va en prendre on va en sélectionner 2 ou 3 d'ici la fin de l'année pour lancer cet accompagnement là donc voilà je le remettrai par écrit dans le mail de compte rendu pour qu'évidemment tout le monde ait l'information et puis voilà que vous ayez un support écrit par rapport à ça mais voilà n'hésitez pas à nous faire remonter ces projets là ok Bertrand alors avant de laisser la parole à Nicolas pour répondre à la question de Léo qui n'a pas de micro et qui pose des questions sur la sécurité moi je voulais aussi mettre un petit un petit point important je pense qui est très très concret par rapport à vous tous c'est que en fait dans les questions à Nico là alors j'ai vu que Ludivine avait déjà testé le type de questions réponses par mail tout ce qui est par exemple économique si vous avez des prix qui vous paraissent questionnables des offres des retours des estimations n'hésitez pas à nous les soumettre pour avoir notre avis ça peut être très concret parce que ça pourrait permettre d'éviter par exemple des offres très très basses qui vous disent ils vous paraissent être waouh c'est super génial actuellement il y a des fois des tendances et nous on a on a cette possibilité de checker un petit peu à quoi ça ressemble et éventuellement alors c'est pas forcément le cas mais d'éventuellement voir s'il n'y a pas des choses un petit peu bizarres dans l'offre ou dans des estimations ou dans des montages qui permettraient au moins de lever des points de vigilance voilà ça c'est je pense très concret et c'est pas on répond pas forcément que à des questions techniques c'est important de le souligner alors donc Nicolas tu as dû voir je pense donc je te laisse en fait les recommandations des services départementaux d'incendie de secours c'est que déjà c'est obligatoire pour les URP mais c'est recommandable un peu pour la plupart des projets les onduleurs idéalement ils sont mieux en toiture que dans des locaux sécurisés en bas ils sont mieux en toiture parce que là ils sont directement aérés et en fait la plupart des onduleurs ils sont IP quelque chose ce qui fait que même s'ils sont en extérieur en fait ils vivent très bien et ensuite s'ils sont dans les locaux techniques la règle c'est en fait la même que pour les autres équipements électriques si vous avez un bâtiment avec un TGBT vous avez des règles de ventilation du local là ça va être la même pour les onduleurs en fait vous pouvez très bien mettre votre onduleur à côté de votre TGBT mais effectivement il faut que le local soit aéré au même titre que les équipements électriques de votre bâtiment et puis en complément de Nicolas parce que c'est un petit peu je pense une évidence pour ceux qui connaissent bien le photovoltaïque mais pas forcément pour tout le monde si vous mettez vos onduleurs en toiture bien sûr vous allez raccourcir la partie continue et donc en général optimiser l'impact financier économique de la partie câble la partie réseau électrique bien sûr et la seule chose un peu à faire attention lorsqu'on les place en toiture c'est de ne pas les mettre en plein soleil si vous avez je ne sais pas un local ou quelque chose sur lesquels vous pouvez fixer les onduleurs le mieux c'est de les mettre sur la partie sur la face nord ou alors vous avez ce qui se fait de plus en plus en ce moment c'est des casse-têtes de protection c'est une sorte de tôle en acier qui vient au dessus de l'onduleur qui vient à la fois le protéger des intempéries mais aussi lui faire de l'ombre ça permet d'éviter les surchauffes on a Kévin qui écrit à tout le monde deux points alors justement je pense qu'il manque quelque chose mauvaise manip d'accord ok bon vraiment n'hésitez pas à prendre la parole je peux être je ne sais pas à moins qu'on ait fait le tour mais franchement on est vraiment à votre disposition j'espère que en tout cas on a répondu à pas mal de vos questions vous m'entendez ? oui Vincent Renaud du 770 je reviens un peu sur mon histoire avec le marché avec deux installateurs donc vous me confirmez qu'il y a potentiellement une possibilité qu'EDF obligation d'achat donc dans tous les cas ils vont me demander la qualification RGE le poseur des panneaux plus des onduleurs n'en dispose pas par contre l'électricien lui en dispose et le poseur sera suivi par le fournisseur des panneaux et des onduleurs quel document je pourrais utiliser lors du montage avec EDF alors là c'est un cas un petit peu particulier dans lequel on mixe les deux ça dépend en fait c'est vis-à-vis de EDF que vous êtes oui tout à fait c'est pour obtenir un tarif en fait oui là en l'occurrence dans le marché il était bien spécifique il fallait la qualification et malheureusement ils n'ont sorti du lot effectivement il faut peut-être regarder plus en détail l'arrêté je crois que c'est mai 2017 ouais parce que je pense que ça permettrait à mon avis on va peut-être y arriver parce que l'essentiel sur cet arrêté il est sur la partie électrique d'accord ok effectivement par contre ça ne préjuge pas que sur la partie après votre maître d'ouvrage au niveau de son assurance c'est là que le poseur va intervenir enfin le couvreur risque d'être un petit peu mis sur la sellette justement le maître d'ouvrage ce sera nous et on a demandé à notre assureur et l'assureur nous a dit ben non uniquement la garantie la garantie pas la garantie décennale c'est la garantie il ne parle pas dans ses documents de qualification c'est pour ça ça nous a un peu choqué sur le coup d'accord ce qu'on va faire c'est qu'on va checker ça de manière un petit peu plus approfondie mais a priori je pense que c'est plutôt ce sera plutôt jouable mais voilà on est sur vraiment des cas où idéalement il faut vraiment bien se border dès le départ deuxième chose sur nos installateurs locaux il y en a beaucoup qui ne veulent plus installer en toiture de peur d'avoir des incendies des onduleurs en toiture de peur d'incendie ça je ne sais pas trop quoi leur répondre à chaque fois ouais c'est de leur dire que malheureusement vraiment qu'ils soient absolument rassurés parce qu'on a des quantités de projets réalisés en France voire dans le monde qui sont faits maintenant sous ce mode là je pense c'est une crainte d'il y a quelques années où on tâtonnait encore sur j'ai envie de dire même à l'époque des connecteurs c'est-à-dire qu'il y a eu vous savez avant les MC4 et génération suivante il pouvait y avoir des problèmes de points chauds et autres maintenant en fait le risque d'incendie en toiture ce n'est pas au niveau de l'onduleur qu'on va concentrer les problèmes donc là-dessus alors ce serait peut-être bah ouais on avait cette idée d'organiser des visites à une autre époque il y a quelques mois avec Bertrand et la région mais en fait c'est de montrer aussi qu'il y a plein 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 d'installations qui sont faites sur ce mode là alors on a une question de Thomas Gontier sur la maintenance pour les onduleurs en toiture alors bien sûr je pense que Nicolas l'a pas dit mais c'était implicite en fait on a forcément le besoin d'avoir un accès possible à ces onduleurs qu'ils soient en toiture ou pas donc derrière ça veut dire effectivement éventuellement des surcoûts si les onduleurs ne sont pas accessibles simplement ou l'équipement avec une accessibilité de ces onduleurs donc là-dessus voilà c'est c'est un équipement électrique qui doit pouvoir être accessible nous on pensait beaucoup quand on parlait onduleurs en toiture c'est des onduleurs sur une toiture terrasse par exemple Nicolas a parlé de CTA et dans ce cas-là bien sûr l'accès à cette partie de toiture il est fait pour la CTA et donc des onduleurs le seront aussi si l'onduleur est bien sûr inaccessible il y aura soucis tout à fait donc c'est bien entendu dans l'étude du montage de l'enveloppe globale pour le projet c'est de aussi bien sûr intégrer le fait que l'onduleur devrait être accessible je ne sais pas si Nicolas tu veux rajouter quelque chose sur cette oui c'est vrai qu'en toiture les onduleurs en toiture ça s'applique vraiment spécifiquement dans le cadre des toitures terrasse auquel cas en fait dans tous les cas il faut qu'il y ait un accès en toiture au même titre que pour le reste des équipements les panneaux photovoltaïques les équipements électriques les câbles mais en termes de maintenance généralement en fait c'est important c'est de préciser que lorsqu'on consulte un installateur et que l'installateur met en place l'installation c'est bien que l'installateur propose aussi le contrat de maintenance sur les 5 10 premières années quoi ça permet déjà de de se garantir en fait et c'est mieux plutôt que d'avoir un installateur qui fait son installation et une autre entreprise qui vient faire la maintenance parce que c'est pas forcément les équipements avec lesquels elle a l'habitude de travailler donc ouais c'est bien que ce soit l'installateur qui fasse la maintenance et après en termes de maintenance ce qui se fait en fait c'est beaucoup de maintenance préventive en fait où en fait le le mainteneur va venir annuellement sur site alors après ça dépend évidemment de la taille de la centrale et une visite annuelle où en fait il va déjà faire une vérification visuelle du fonctionnement de tous les équipements nettoyer l'onduleur vérifier qu'il n'y a pas de surchauffe qu'il n'y a pas de court-circuit nulle part et après si jamais il y a une casse ou un dysfonctionnement au niveau des équipements là ce sera de la maintenance corrective avec soit remplacement gratuit si l'équipement il est sous garantie soit remplacement payant si la garantie elle est expirée et pour les onduleurs c'est vrai que c'est un peu l'équipement qui a tendance à poser problème dans les 20 premières années c'est un peu aléatoire mais c'est pas rare qu'il y ait des onduleurs qui lâchent c'est pour ça que lorsque vous faites un projet vous avez souvent la possibilité de prendre une extension de garantie de l'onduleur qui est payante forcément mais votre onduleur il peut être garanti sur plus que 5 ans il peut être garanti sur 10 ans ça a un coût mais ça peut être intéressant pour se garantir de ce risque parce que un onduleur qui lâche c'est forcément un coût de remplacement et c'est pas négligeable et je sais bien on a Thomas qui a réagi en disant on a le cas en agriculture avec des propositions d'onduleurs en haute pignon de bâtiments sans accès j'ai envie de faire un parallèle avec quelque chose que vous avez déjà côtoyé dans votre région qui sont les ombrières de parking sur lesquelles les onduleurs sont en hauteur il faut une nacelle pour y accéder en fait à partir du moment où vous positionnez l'onduleur quelque part avec ce qu'a dit Nicolas il faut que le jour où il y a besoin d'intervenir de surveiller en fait ça coûte pas trop cher donc installer au sein d'un hangar en haute pignon c'est toujours faisable mais simplement le jour où ça dépendra ce qu'il faudra de manière sécurisée mettre en oeuvre pour y aller et ça ça peut venir très très vite très cher donc c'est je pense c'est un petit peu la règle qui s'impose actuellement c'est de trouver une solution pour laquelle en fait il y a le meilleur compromis économique entre maintenance et coup de pause et positionnement on a une question vraiment intéressante sur de la part de Léo sur l'avenir des tarifs à la fois de vente de surplus par rapport à la vente en totalité moi j'ai envie de dire avant peut-être que Nicolas continue que en fait les tarifs de vente totale c'est quand même quelque chose notamment pour le je pense la gamme sur lequel on parle en ce moment qui est plutôt la gamme moyenne puissance qui ne sont pas les grandes centrales au sol le tarif de vente en totalité il a vraiment vocation à assez court terme à s'éteindre ça va être de plus en plus compliqué on voit que les tarifs baissent de jour en jour et du coup en fait on voit d'ores et déjà que les tarifs entre vente et vente de surplus sont très proches voire vont être du même niveau et simplement on va avoir de plus en plus intérêt à ce que la majorité de la production soit autoconsommée parce qu'il y aura un gap de plus en plus important entre ce que vous allez économiser en direct en autoconsommant et ce qui sera éventuellement vendable au niveau du réseau donc c'est vraiment une tendance très lourde avec à terme sans doute même pour des petites puissances des logiques de contrat de gré à gré puisque vous n'êtes pas sans savoir que les prix du photovoltaïque baissent de manière vraiment très 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 rapide et donc on a cette logique qui va être que le coût résiduel du kilowattheure produit va être de plus en plus faible et donc l'état va de moins en moins avoir besoin voire plus du tout de mettre en place un tarif d'achat pour ce type de taille en tout cas je ne sais pas si Nicolas tu veux ajouter quelque chose ouais ouais je te rejoins sur pas mal de points c'est vrai qu'encore aujourd'hui il y a des tarifs on voit que dans le prochain le prochain tarif en tout cas ce qui est prévu il y a des petites pour moi je trouve il y a des petites choses qui sont un peu spéciales on a un tarif en surplus qui est quasiment le même que le tarif en vente totale entre 100 et 500 kilos donc là sur des choses comme ça c'est sûr que je pense pas que ce soit voué à durer mais ça en tout cas ça incite vraiment à faire de l'autoconsommation et effectivement comme tu disais tous ces tarifs c'est en fait le tarif c'est une forme d'aide en fait un peu cachée c'est pas vraiment directement une aide pour l'investissement mais ça constitue une aide à l'état en fait qui vous achète votre électricité donc ça effectivement vu comme le prix du kilowattheure solaire il va diminuer de plus en plus ça va être de plus en plus facile de se passer de cette aide en fait et de vendre directement sur le marché via des agrégateurs voilà et pour illustrer peut-être en conclusion de cette partie-là je l'ai partagé l'autre jour en préparant ce webinaire avec Bertrand et Marie-Pierre Sirug actuellement les prix du photovoltaïque baissent à une vitesse telle qu'en Europe si vous achetez 3 MW de modules en bifacial c'est-à-dire c'est vraiment des modules haut de gamme c'est-à-dire vous avez des prix qui sont actuellement négociés à moins de 20 centimes on est même des offres à 15 centimes d'euros du WattCrate donc je pense que pour les initiés parmi vous qui ont des ordres de grandeur on est sur des choses qui sont vraiment très basse donc c'est un petit peu en conclusion prenons cet exemple on a des perspectives de baisse de coût encore par rapport au prix que vous voyez passer qui sont encore tout à fait notables donc les choses ne sont pas terminées par contre grande vigilance sur justement la qualité la mise en œuvre les à côté et bien sûr le fait qu'on parle bien de choses bien maîtrisées en termes de qu'est-ce qui est compris dans le coût et qu'est-ce qui ne l'est pas alors on a David qui demande l'évolution des coûts de raccordement alors ça oui sans être madame Irma c'est une vraie question pour l'avenir ils ne vont pas baisser c'est en tout cas ce que la profession constate et dans ses discussions avec la Creux et tous les acteurs la partie fixe dans les grandes tendances va sans doute être de plus en plus importante par rapport à la part variable donc pour le photovoltaïque c'est presque on va dire logique mais c'est pas forcément de ce côté-là qu'on va avoir un allié important pour l'économie la compétitivité du photovoltaïque il y aura bien d'autres choses et notamment ce que je viens de citer mais bien entendu il va falloir que la structure du réseau électrique à la fois locale régionale nationale voire même un peu internationale puisse être financée par quelqu'un et donc il y aura sans doute alors l'État pourra compenser un petit peu mais il va falloir qu'il y ait une péréquation sur cette partie coût de raccordement par contre de combien voilà c'est à suivre de très très près alors y a-t-il peut-être d'autres ou même des questions je vois qu'il est 11h36 je ne sais pas Bertrand si on on peut je vous propose de clôturer de clôturer là de s'arrêter là voilà avec de toute façon on le redit les possibilités de poser des questions ensuite on va par rapport aux questions on va essayer on va faire un petit document récap des questions réponses de manière assez synthétique mais voilà pour que quand quelqu'un pose une question on peut répondre Nicolas peut répondre en direct mais le but c'est bien de renvoyer ensuite à tout le monde ces questions réponses donc voilà on commence à en avoir depuis le début de la mission donc on va avant la fin de l'année essayer de faire ce petit voilà ce petit document reprenant les principales questions qui ont été posées avec les réponses de Nicolas comme ça ça permet vraiment à chacun d'avoir les réponses sur des questions qu'on ne se pose pas forcément ou vous aurez peut-être à vous poser plus tard donc voilà on fera aussi ce petit document dans pas longtemps qu'on enverra à tout le monde mais sinon pour moi c'est tout bon on peut s'arrêter là merci à tous d'avoir participé merci à Texol pour ce webinaire et puis on continue pour d'autres aventures sur le photovoltaïque et sur le reste très bien merci à tous pour votre attention et puis à très bientôt par mail comme l'a dit Bertrand allez merci à tous merci au revoir merci au revoir merci à tous